Yo, c'est Noémie, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist du mois de novembre. Le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit du premier tome de la série Le Pacte d'Emma de Nin Gorman, publié aux éditions Albin Michel, collection jeunesse, hashtag AM. Si vous ne connaissez pas Nin Gorman, c'est Nin de la chaîne Les Lectures de Nin, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle avait d'abord publié son histoire sur Wattpad, que je n'avais pas lu à l'époque, mais qui me fait très très envie. On va découvrir ici une jeune fille qui s'appelle Emma, qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui est donc condamnée. Elle va rencontrer un garçon qui est susceptible de pouvoir lui sauver la vie. La question qui va se poser, c'est jusqu'où est-ce qu'elle est prête à aller pour ne pas mourir ? Pour vous donner un petit indice de l'ambiance dans laquelle on va se trouver, tout va se passer à New York, me semble-t-il, et c'est un roman de bit-lit, ce qui veut dire qu'il y aura probablement des créatures avec des crocs. Je vous présente maintenant le musée imaginaire de Jane Austen, de Fabrice Collin et Nathalie Novy, aux éditions Alba Michel Collection Jeunesse. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus par rapport à cet ouvrage, le titre m'a largement suffi pour qu'il fasse partie de ma wishlist. Il semblerait que les deux auteurs aient réuni plusieurs éléments qui nous permettent de plonger à l'intérieur des romans de Jane Austen. Dans le premier tome de Love Hotel Princess, de Emma Toyama, aux éditions Pika Collection Shoujo, on va rencontrer une jeune fille qui vit dans un Love Hotel, et forcément c'est un énorme secret. Sauf qu'un jour, un garçon de son école va découvrir ce secret, et va décider de garder ce secret, à condition qu'elle accepte qu'il vive avec elle. Je vous présente maintenant Douce Lumières, de Kirin Iyashi et Shiaki Okada, aux éditions Nobinobis. Il s'agit ici d'un livre d'images dans lequel on va découvrir une petite fille, à laquelle on va offrir une bougie pour le jour de sa naissance. Et on va suivre cette petite fille à travers tous les âges de sa vie, en compagnie de cette bougie. Les éditions Nobinobis Publique Bizarre Comme C'est Bizarre, de Hiroshi Ishii. Dans ce livre d'images, on va rencontrer un loup qui, plutôt que de manger le mouton qui se trouve dans son jardin, va lui donner un coup de main pour retrouver sa laine. Je vous présente le premier tome de la série Timeless Romance, de Saki Aikawa. On va rencontrer ici une jeune fille qui est sur le point de faire sa déclaration à son amie d'enfance, au moment où elle se retrouve transportée un siècle avant dans le corps d'une jeune fille, et elle va devoir mettre fin à une malédiction pour pouvoir retourner à son époque. Je vous présente maintenant La Fuite, qui est le premier tome de la série Nef et Shea, de Aline Wheeler, et c'est un roman auto-édité. Alors là, je dois bien être honnête avec vous, et envers moi-même. Je sais que c'est de la fantaisie, mais à part ça... J'ai aucune idée de ce dont ça parle, mais regardez-moi cette couverture ! Comment résister ? En 2008, J.K. Rowling avait été invité à prononcer le discours de remise des diplômes pour les étudiants de Harvard, et enfin, en 2017, en novembre, les éditions Grasset vont publier ce discours sous le titre La Meilleure des Vies. À partir du moment où c'est J.K. Rowling, voilà, ça va forcément finir dans ma bibliothèque à un moment ou un autre. Le plus tôt sera le mieux, même si c'est plus tard, tant pis, j'attendrai, mais ça va être vraiment difficile d'attendre. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule Mémoire d'un beau manoir. Il a été écrit et illustré par Kuni Iko Aoyama aux éditions Nobinobi. On va simplement découvrir ici un manoir au fil du temps, avec la succession des familles et des personnes qui l'ont occupé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres sorties du mois de novembre dont je n'ai pas parlé et qui vous font envie ? Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501